Bienvenue sur Kla.TV, chers téléspectateurs. Depuis le 25 mai, c'est donc sûr. Le nouveau président élu par le peuple ukrainien est Petro Poroshenko. C'était des élections fantastiques, a résumé le conseiller national suisse du Parti socialiste Andréas Gros. Au préalable, Gros avait déjà dit à la radio suisse SRF1 Cette fois-ci, les Ukrainiens vont connaître les élections présidentielles les plus libres et les plus loyales depuis leur indépendance en 1991. Les observateurs électoraux internationaux ont eux aussi considéré l'élection du président d'Ukraine du 25 mai comme légitime. Celle-ci a été en grande partie conforme aux standards démocratiques. Mais étaient-ce vraiment les élections les plus libres et les plus loyales que l'Ukraine ait jamais connues ? Une question intéressante sur laquelle nous voulons nous pencher aujourd'hui ici sur Kla.TV. « La campagne n'a pas été sans problème », disait le ministre des Affaires étrangères russe Sergei Lavrov. « Des candidats à la présidence ont été intimidés, tabassés et même menacés de mort. Un avion dans lequel se trouvait un candidat n'a pas eu la permission de passer. Un autre candidat a retiré sa candidature lorsque les représailles ont commencé, en d'autres mots, lorsque des pressions extérieures ont été exercées contre lui pour l'empêcher de prendre part aux élections. En outre, des maisons de candidats ont été incendiées. Parmi les 21 candidats à la présidentielle qui restaient en lice, il n'y en avait aucun dont le programme aurait représenté les revendications des régions de l'Est. Oleg Tsaryov, qu'on a considéré comme représentant de cette partie russophone de la population, avait retiré sa candidature un mois plus tôt. Les débats publics étaient-ils vraiment meilleurs que jamais auparavant comme le prétendait SRF1 ? Tsaryov a expliqué que son retrait à la candidature était dû au fait qu'on lui ait refusé la participation aux débats publics télévisés. Auparavant, des radicaux ukrainiens l'avaient tabassé après sa participation à une émission sur une chaîne de télévision locale. Est-ce que vraiment personne ne s'est plaint de préjudice comme l'a rapporté SRF1 ? Préalablement aux élections, on pouvait noter un pessimisme général dans les rues. Bien des personnes craignaient de trouver la mort lors des échanges de coups de feu possibles dans les rues. Puisqu'il était de toute façon décidé d'avance qui deviendrait président, il n'irait pas courir ce risque et n'irait pas voter, se plaignaient les gens. Ce ne sont certainement pas des élections libres. Est-ce vraiment la première fois qu'il y a eu si peu de problèmes lors d'élections en Ukraine, comme le dit le conseiller national Gross à SRF1 ? Gross a commenté que la légitimité fondamentale n'est pas remise en question du fait que sur 41 millions d'électeurs, 5 millions n'ont pas pu aller voter à cause des troubles dans l'est du pays. Le nombre de ceux qui ont été gênés était trop petit, et ce qui est important, c'est de recevoir un président légitime. D'après cela, 12% des électeurs sont alors complètement insignifiants pour le conseiller suisse du Parti Socialiste. Pourtant, selon la Constitution, il n'est pas permis de tenir des élections si des actes de guerre se déroulent pendant celles-ci dans certaines parties du pays. A Lugansk et dans d'autres villes, l'état de guerre a été décrété le jeudi précédant les élections. Les magasins ont été fermés et les transports publics ont cessé. Le ministère des Affaires étrangères russe avait signalé à l'Occident plusieurs fois avec insistance qu'il serait absurde d'espérer une légitimité des élections présidentielles dans des conditions de guerre civile en Ukraine. Il serait nécessaire d'imposer d'abord une trêve et un cessez-le-feu. Mais il n'en a rien été. Certains experts de l'Ukraine supposent que les quelques 3 000 observateurs électoraux ont tous été appelés juste pour aplanir d'éventuelles maladresses. Comprenez par là les actes de guerre actuels et pour légitimer les élections aux yeux du public occidental. Mesdames, Messieurs, jugez vous-même si on peut qualifier ou pas les élections présidentielles ukrainiennes de légitimes, libres et loyales. Nous, sur Klagemauer TV, nous continuons à présenter une image des faits non censurés et aussi complètes que possible. Bonsoir et à demain à la même heure. Encore une heure. Bonsoir etㅎㅎ Sous-titrage FR ?